Écoutez bien le psaume 57, les versets 1 à 4. « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie ô Dieu très haut, ô Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi, et il m'enverra du ciel le secours. » Quel psaume magnifique! L'auteur de ce psaume vivait des épreuves, des difficultés, il dit les calamités, il parle des calamités. C'est très intéressant de voir qu'il ne dit pas, en pensant à ces calamités et à ces épreuves, que je suis donc une personne badlockée, comme on dit des fois, ou je ne mérite pas ça, ce n'est pas ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se confie en Dieu, il se tourne vers le Seigneur avec confiance, il se réfugie en lui et le prie pour que Dieu vienne à son secours, que Dieu vienne le délivrer. Et j'attire votre attention sur les mots qu'il dit lorsqu'il dit « Dieu mène tout à bonne fin pour moi ». Dieu mène tout à bonne fin pour moi. C'est-à-dire que ma vie n'est pas livrée au hasard, je ne suis pas la proie de l'angoisse et des tourments. Non, non, le Seigneur est en contrôle de toutes choses dans ma vie, c'est lui qui orchestre tous les événements, toutes les circonstances, pour mon bien, pour mon plus grand bien. Dieu mène toutes choses à mon bien, dit-il. Et c'est un grand sujet de repos, de reconnaissance, de gratitude envers Dieu, qu'il fait toutes choses pour notre bien et que nous voulons, en tout temps, nous confier en lui, nous reposer en lui, lui remettre tout ce qui peut nous tomber dessus, y compris les calamités, les difficultés de la vie. Dieu mène tout à bonne fin pour moi.